Emmanuel Macron donnait une interview au JT de TF1 et de France 2, une prise de parole très attendue, plus de 22,5 millions de téléspectateurs hier et TPMP ferait 1 million quand même, c'est exceptionnel, merci à vous. Cet après-midi, lors d'une conférence de presse, le Premier ministre et plusieurs ministres ont détaillé les mesures de ce couvre-feu. Alors, c'est le couvre-feu pour les nuls. Alors, la première question c'est, ça commence quand ce couvre-feu ? Alors, c'est donc, c'est de 21h à 6h tous les jours. Oui, ça commence vendredi. C'est ça, et ça commence vendredi à 0h. Parce que moi, j'avais compris samedi, non, c'est vendredi à 0h, ça veut dire qu'à 0h01, dans la nuit de vendredi à samedi, tu dois être chez toi, sinon tu prends 135 euros. Voilà, donc on est à la maison. Vous aviez bien compris, parce qu'en fait, c'est samedi à 0h. Exactement, voilà. C'est-à-dire que c'est vendredi à 0h. Merci ma chérie. Ça va durer pendant au moins 4 semaines, mais ça pourrait continuer 2 semaines de plus, soit jusqu'au 1er décembre, mon amie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je risque si je sors dans la rue après 21h ? Je vous l'ai dit, une amende de 135 euros, en cas de récidive dans les 15 jours, l'Allemande s'élèvera à 1 500 euros. Et si on se fait prendre 3 fois de suite, la troisième fois, c'est 3 750 euros d'amende et jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Et 15 ans de prison. Et 15 ans de placard. Selon un sondage Harris, 6% des Français assurent qu'ils ne respecteront pas le couvre-feu. Qu'est-ce qui se passe sans rien ? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Troisième fois, combien ? 3 750 euros d'amende. C'est impossible. Oui, il ne faut pas le faire. Oui, mais bon, il y a plusieurs, les aléas, les bouchons. Non, mais les bouchons, c'est-à-dire que... Trois fois dans la mauvaise foi. Trois fois dans la mauvaise foi. Alors, qui pourra sortir entre 21h et 6h du matin ? Une attestation sera obligatoire pour justifier tous vos déplacements entre ces horaires. Et ceux qui sont en tannée d'imprimante, elle sera dispo sur les téléphones, ne vous inquiétez pas. Les sorties autorisées, raison professionnelle ou de santé, pour aider un proche en situation de dépendance, pour des raisons de transport et pour sortir votre animal de compagnie. Ah, voilà, moi j'ai déguisé un pote à moi en animal. On va voir beaucoup de chien avant la fille. Il y a des copains de mon fils qui l'ont déjà appelé en lui disant, vous avez un chien, est-ce qu'on pourra le squatter ? Non, mais c'est ça, bien sûr, je vous dis, oui. Combien de temps on peut sortir ? Une heure. Le chien, une heure. Une heure maxi. Une heure maxi. À côté de chez soi. À côté de chez soi, voilà, dans les environs, on ne va pas sortir le chien à 100 km. C'est parti, oui. Sinon, il vous faut plusieurs chiens, quoi, dans plusieurs films. Voilà, et en fait, voilà, c'est simple. Oui. Pardon, moi j'ai un copain qui a loué son chien, effectivement, à des gens. Loué ? Et il a juste oublié un truc, c'est que comme il passait devant un commissariat, le chien, il a fini par reconnaître les gens du commissariat, donc il allait vers eux en frétillant. Donc ils ont bien vu que le chien était toujours le même, mais que les gens changeaient. Donc ils ont égalifié. Il est allé chez Loca Toutou. Merci. La police, la police pourra-t-elle venir chez moi pour voir si j'organise une soirée ? Oui. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour faire respecter le couvre-eux. Ding, non, qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai entendu que c'était la fête. Non, c'est moi, je suis tout seul, je m'éclate. Ça va se passer comme ça. Voilà, ils vont venir chez moi. S'ils organisent une soirée raclette merguez, je peux vous dire, c'est terminé. Ils confisquent tout. La merguez des raclettes est terminée, oui. Parce qu'il y a déjà plein de gens, notamment des jeunes, qui ont dit, on va louer un appartement pour faire des grandes soirées. Du coup, le ministre de l'Intérieur a dit, attention, on passera, on circulera. Sinon, ça va recommencer. C'est le retour des pyjamas parties. Exactement. Est-ce que je pourrais aller au resto, au cinéma, au théâtre, voir un match de foot pour le resto ? Si tu as envie de te faire un petit dîner avec ta meuf ou ton pote, c'est bon. Tu peux, je trouve que tu dois finir ton dessert avant 20h30. C'est ça, il faut souper à 19h. Il faut aller dîner avec des yeux. Il faut souper à 19h. En gros, le but, c'est bien être à la maison avant 21h, hors du début du couvre-feu. Par contre, si tu as faim après 21h, tu n'as rien dans ton frigo, tu pourras quand même te faire livrer. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, est-ce qu'on pourra se faire livrer ? Cinéma, on pourra aller au cinéma, mais pas après 21h. Il en est de même pour les théâtres. Les pièces ne pourront pas jouer après 21h. Et le sport, c'est plus compliqué pour le sport. Si les rencontres auront bien lieu aux erreurs prévues, normalement, les matchs qui se joueront dans les neuf métropoles affectées devront se dérouler à huit clos et non plus devant mille spectateurs. Terminé, il y aura, voilà. Et si tu es un grand sportif comme Benjamin Castaldi, tu ne pourras pas t'entraîner après 21h. Et donc, c'est dommage pour développer ta poitrine. Voilà. Les salles réouvrent, alors. Les salles réouvrent. Les salles réouvrent, exactement. Mais c'est à partir de 9h, on ne peut plus être dans la rue. Mais si on va au resto et qu'on reste dans le resto jusqu'à 6h du matin, le moment-là. Non, mais les restos ne doivent pas faire le droit. Non, le resto va fermer. À part si vous voulez faire la plonge dans le resto, c'est votre problème.